Comment te disent que je ressens Des bienfaits sont trop grands Du fond de mon âme court de larmes Ils traduisent le silence Sir, lève-moi Est-ce que je peux te parler ? Lève-moi Est-ce que je peux te parler ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe 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 ? Tu pars avec grosses Maladie à maladie Donc, maintenant, tu as Vous travaillez avec le horchristique Tu parles avec le bébé, comme elle a dit ce dernier que je voyais, avant tout signe, je veux le voir. Au revoir Marie Yes, combien de temps ? Six mois, c'est presque six mois maintenant. Donc ça c'est de qui là que tu peux pas marcher. Hein ? Non, moi en fait. Oh my God, je ne sais pas. Toutes les vues sont. Do you believe Jesus ? Est-ce que tu crois Jésus ? C'est pourquoi tu es venu ici. Do you believe Jesus ? Est-ce que tu crois Jésus ? C'est pourquoi tu es venu. So you believe that Jesus can do something for you. Tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Hein ? Tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Hein ? Tu crois que ça, ça tu peux marcher. Hein ? Oui, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Oui, homme de Dieu. Je crois que Jésus, tu dois faire quelque chose pour moi et pour moi. J'ai eu un accident, au lieu du travail, après ça, ça s'est calmé, maintenant qu'il fait presque deux semaines, il y a des choses qui sortent de sur mon corps. Juste un accident, il ne s'en rien, il y a un autre sport. Et les tendons-là, c'est cassés, c'est coupés. Et les tendons-là, c'est cassés, c'est coupés, c'est bon. Non, il n'y a pas l'utilisation, il y a deux semaines, oh my god. En bas, en bas, il ne faut pas que tu te l'as. Il y a des blessures, il y a des blessures partout sur le corps, tout le corps. So, il y a une pression, il y a un peu à opérer. Il y a un peu à opérer. So, on va faire ça pendant une heure. Qu'est-ce que ça passe pour le corps ? Tout le monde, il y a deux semaines, il y a deux semaines, il y a deux semaines. Donc, sans cette chose, vous ne pouvez pas marcher. Donc, sans cette chose, c'est un peu à opérer. Oh my god. Ça va casser tout mon corps. La famille se force me tolant, c'est un peu à opérer. C'est un peu à opérer. Oh my god. Oh my god. Je vais vous faire ça pour le corps. Oh my god. Je vais vous faire ça pour le corps. Je vais vous faire ça pour le corps. Je vais vous faire ça pour le corps. Bien, bien ici. Je vais vous faire ça pour le corps. Amen. Since when that is sickness they serve it. Depuis combien de temps cette maladie le dérange? Ils travaillent chez un monsieur après l'autre. Il l'a appelé pour aller travailler. Il a avancé d'argent. Sans qu'il n'y ait pas de travail. Il me dit « Ah, le travail là, ça ne le plaît pas. Moi, je ne le dis pas. Il a dit « Non, il faut laisser. » Un bon matin, le monsieur devait aller au travail. « Oh, alors on va aller faire le travail. » Il restait le panneau. Il a coupé le panneau là. Un côté du panneau, il a poussé. Il a sauté. Il a pris le pied ici. Il a coupé le verre. On l'a mis à l'hôpital. Ça, il a commencé que depuis deux semaines, un bon matin, il me dit qu'il y a des choses qui sont de corps. On a demandé des gens que ce travail servait. Il a envoyé un peu de corps. Il y a des choses qui sont de corps pour aider. Et, en fait, ça a commencé à venir beaucoup, mais on était à venir en appeler. Le docteur a commencé à venir l'opévision et toute l'opévision. Il a dit « Un maladie qui est tout à l'heure, il n'y a pas à comprendre». La volonté qu'on a décision de l'ordinaire. Il faut qu'il y ait quatre prêtes pour l'opévision. Quand vous êtes venu, vous ne prenez pas le début de ce qu'on a fait. Vous ne prenez pas le début de ce qu'on a fait, mais vous ne prenez pas le début de ce qu'on a fait. Ce soir, on a pris des gens pour quand même essayer. Qu'est-ce qu'il y a de ces courses ? Depuis combien de temps il marche avec ses équipes ? Depuis 6 mois, il marche avec ses équipes. C'est moi qui marche avec ses équipes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à dire que le docteur a dit concernant sa maladie. Qu'est-ce que le docteur a dit concernant sa maladie ? Il a dit que c'est quelque chose qu'on lui a donné. Il a dit qu'il a mangé quelque chose. Le mieux que j'ai vu le texte avec le docteur, c'est une fibre qui dit qu'il a donné. Il dit qu'il ne peut pas m'expliquer beaucoup. Il a mangé quelque chose, qu'il est un poison ou bien quoi. Il a dit qu'il est un poison ou bien quoi. Bon, depuis que je l'ai appris, le figure était bien. Mais ce soir-là, je vois le figure rentrer dans son plein avec la face. Des visages, saucissants, hein. Ah oui, on n'a pas le business. Comment as-tu entendu parler de ce ministère ? Lorsque ma grand-sœur, depuis des trois semaines, il ne parle tous les jours. Il faut qu'on vienne ici. Avant qu'il soit là, c'est comme beaucoup. Il faut qu'on vienne ici. 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 On va venir ici. C'est comme mon travail. La journée, on termine en retard. Il est terminé. Avant d'arriver la peine, le cœur est cassé. Bon, je veux dire, on dit non. Comme c'est comme ça, il faut qu'on vienne. Frère, est-ce que tu crois à Jésus ? Yes. Est-ce que tu prêtes pour que Jésus te libère ? Yes, I'm ready. Oui, je tu prêtes. Jésus veut que tu te libères, mais ce n'est pas pour rien, mais pour la salivation de ton âme. Mais après que tu es réveillé, après cette blessure que Jésus veut faire, qu'est-ce que tu veux faire ? Que veux-tu faire ? Je veux remettre à Jésus. Je vais suivre Jésus. Merci. Je retourne à Jésus. Je vais changer la speed. Jésus Fernandez. Je suppose le fait que je suis passé. Je veux remettre la Vidane. vous savez les autres ? Est-ce que tu prêtes à apartmenter, c'est-ce que tu seLANs au Cécile ? Yes. Yes. Sois non plus que Jésus. N' conductor ! És non plus que Jésus. C'est parti ! Et c'est parti ! Alors, ce n'est pas parti ! Le mouvement translate ce n'est pas parti ! Le mouvement aussitôt, il faut donc pratiquer avec vous... Donc, le mouvement, le mouvement... Le mouvement ! s'il se donne s'il se donne maintenant ils ne savent pas nous sommes de Jésus maintenant ils sont de Jésus maintenant ils ne savent pas nous sommes de Jésus maintenant ils sont de Jésus maintenant il n'y a pas de ma lumière Sous-titrage ST' 501 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 Quand je venais, je suis venu en einer walkie avec un stick. Ça commence en deux viets maintenant. Ils se sont en un arbre de ma verse. Ou vous quitte quand vous voulez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas avec votre feet. Mais qu'est-ce qui vous fait maintenant ? As I come here now, as the man of God taught me, the man of God prayed for you, and what happened when he prayed for you? My body just returned back. You received another new strength, and you received another new strength in that leg, that you cannot walk without stick before. But now, can you walk without the stick? No, I'm not walking. Now, now, presently now, can you walk without walking stick? As we are here and now. No, I can walk. You can walk without walking stick? Please, can you show us how you can walk? Stand your blessing. Alright, please. There were two of those things that you cannot be doing before. Can you be able to exercise your body? Like this? Or like this? Can you be able to do it before? No. You cannot be able to do it. Can you stand like this as you are standing before? Before I just stand like this, like wood. Or you cannot even burn. You only stand straight. But now, as we are standing, you can shake your bodies. So you can do all these things now. But before you cannot do it. So what can you say? Thank you, Jesus. What can you say now? Thank you, God. That you are happy. Yes. And that God has delivered you. Yes, Lord. And those that are watching you, what advice do you have for them? What can you say to them? I want to tell them that there is God. Okay. There is God. There is God. Yes. That the God of Abraham and Isaac and Jacob is the same today. He never changed. Amen. And he is here in this ministry. Yes. And you believe. I believe. Let your healing remain permanent in the name of Jesus. Amen. What are you going to do with this working stick now? That you are being delivered. Please give him the working stick. What do you want to do with it? Don't leave it. What do you want to do with this working stick now? How we just do it. That you will not use it again. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. No, my brother, we are happy with you. We are glad that Jesus has healed you. And we believe. This your healing shall remain permanent in the name of Jesus. Amen. And what advice do you have to give to the viewers that are watching you right now? One of the things I can give people, viewers, watching you right now, is that anything will happen for you, you have to come to the face of God to see a solution. That is any trouble that you are having, that you should see the face of God. What will you do now that Jesus has set you free? What are you promising Jesus? Before one of the mother of God asked me, I said, as I am now, I am already with you, the child of God. That it means you have given your life to Christ. And you will follow him. All the day of my life. Thank you very much. Thank you. And we believe through this healing, your life will never remain the same in the name of Jesus. Amen. And your healing will remain permanent. Amen. And we believe you too. Make the word of God standard in your life. And everything that the enemy has planted in that, your life will be removed in the name of Jesus. Amen. Amen. Oui, notre frère ici présent nous dit qu'il a eu un accident au lieu du service il y a six mois de cela. Il est allé à l'hôpital, on lui a opéré la jambe et après cela, depuis ce temps, il ne parvient pas marcher. Il y a de cela de semaine aussi qu'il a commencé à avoir des glatignures sur le corps, le corps est un peu partout, les petites blessures, il ne se prenait pas l'origine. Et depuis, il ne parvient pas marcher. Il ne peut marcher qu'avec la béguie, sans béguie, il ne peut pas se déplacer. Et cette maladie lui a vraiment beaucoup dérangé et il ne pouvait plus rien faire chez lui. Et même à notre travail, il n'y avait pas moins d'aller au travail. Mais par la grâce, il y a l'un de ses frères qui l'a indiqué sur le ministère, le ministère du salut angélie de Christ, où il est venu durant le culte prophétique de ce soir. Le prophète, le séviteur éternel, le prophète Évis, il lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas avec sa vie. Lui, il a dit qu'il ne savait pas, qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans sa vie. Et l'homme de Dieu l'a fait sortir. Et voilà comment l'homme de Dieu lui a ministré une prière de guérison. Et il a vu, il a senti comme une force d'équité de son corps. Et voilà, subitement il s'est levé et il a eu la force pour pouvoir marcher. Et maintenant il parvient à marcher, il commence à faire les gestes qu'il ne parvenait pas à faire auparavant. Et c'est pour le salut de son âme que Dieu l'a guéri. Et le frère nous dit ici que le conseil qu'il nous donne, c'est que malgré toute situation que tu peux avoir, il faut chercher d'abord Dieu. Et il dit que le Dieu d'Abraham, d'Isab et de Jacob, vit en ce lieu, ici au ministère du salut en Jésus-Christ. Et il glorifie le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Et il a promis de s'attacher au Seigneur, de le servir en esprit en vérité jusqu'à la fin de ces jours. Amen. Que le Seigneur soit avec toi et que le Seigneur te bénisse. Je remercie tout le reste de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Jesus.